Bonjour à tout le monde. Alors, donc, j'aimerais vous présenter aujourd'hui un projet très stimulant et innovateur qui a été, qui était lié à la collection archive que nous avons mené au musée depuis 2018 avec le soutien financier de Bibliothèques et Archives Canada par le biais de son programme pour les collectivités du patrimoine documentaire. Il visait à explorer, comme Cynthia l'a dit, notamment à mieux indexer les aspects liés aux sensibilités dans nos archives textuelles. Le projet a déjà été présenté à un auditoire spécialisé il y a quelques années au Congrès des archivistes de l'Association des archivistes du Québec par Patricia Prost et Eugénie Marcille, deux des archivistes qui ont travaillé sur le projet. Dans cette présentation-ci, destinée à un plus large public, je vais peut-être aller moins en détail dans la procédure d'indexation, mais je vais prendre le temps d'expliquer rapidement quelques notions de base liées aux archives, ce qu'elles sont, comment on les organise, on les décrit, pour que vous puissiez mieux comprendre la nature, la raison d'être, dans le fond, du projet. Je vais tâcher de montrer... Donc, je vais tâcher de montrer comment ce projet a permis de développer de nouveaux outils de documentation et d'indexation pour nos archives, mais aussi les découvertes intéressantes qu'il nous a permis de faire dans les archives, qui ont donné lieu à l'exploration de thématiques variées liées aux émotions, aux sensations, aux valeurs, aux idéologies. Et donc, il faut rappeler que c'est un projet collaboratif, d'abord, qui a mobilisé toute une équipe de gens. Le projet était déjà en cours, en fait, était déjà en train de s'amorcer lorsque je suis arrivé en octobre 2018. Il avait été élaboré par ma prédécesseur, Céline Vidmer, la conservatrice, et en collaboration avec Patricia Prost, qui est ici présente, et qui était l'archiviste de projet. Donc, il était stagiaire avec Céline avant, mais à deux, elle avait conçu le projet. Et parmi les autres personnes qui ont beaucoup travaillé sur le projet, il y avait Eugénie Marcille, qui était adjointe à la conservation archives et arts documentaires avant que Patricia le devienne quelques années plus tard. Et il faut souligner la contribution d'archivistes juniors, comme Philippe-Olivier ou les Scott, Anouk Palvado, et Simone Baudry-Pilotte, je me suis trompé. Et donc, plusieurs stagiaires aussi qui ont vraiment mis la main à la pâte. Donc, c'est important de souligner l'aspect collectif de ce projet-là. Et il se peut que certaines personnes, de ces personnes-là, soient à l'écoute. Donc, si jamais il y a des choses qui ne sont pas précises dans ce que je dis, des choses et des choses qu'ils aimeraient ajouter, je les invite à se manifester. Je dois vous avouer que j'ai ressenti un certain vertige à préparer une présentation sur ce projet-là, parce que c'est difficile, peut-être même impossible, de bien représenter la richesse et la très grande diversité des archives que ce projet-là nous a permis d'explorer. Je vais tenter de faire le mieux que je peux dans le temps qui m'est imparti, mais ma présentation va nécessairement être biaisée par les archives que j'ai vues moi-même, que j'ai traitées moi-même. Du reste, la série d'articles que nous avons publiés sur le blog du musée dans le cadre du projet va vous donner un aperçu encore plus riche de ce que nous avons découvert dans le cadre de ce projet-là, et je vais y revenir un peu tantôt. Donc, voici un peu le plan de la présentation. Je vais faire d'abord une petite incursion historiographique, donc le contexte dans lequel ce projet-là devenait pertinent, donc l'émergence, plutôt l'essor de l'histoire des sensibilités. Puis ensuite, je vais vous parler du projet, donc la genèse, les notions sur les archives dont je vous ai parlé, les grandes lignes, la procédure d'indexation des sensibilités. Puis je vais terminer en parlant un petit peu des articles longs qu'on a publiés, en montrant un peu un survol des thématiques qui ont été explorées, et finir évidemment avec un peu quelques idées sur les retombées, les perspectives du projet. Donc, l'histoire des sensibilités. Sans prétendre être un spécialiste de ce domaine de l'histoire, j'aimerais, avant de commencer à parler du projet, dire deux mots de son contexte intellectuel, c'est-à-dire le regain d'intérêt récent en histoire pour les émotions, les sensations, et plus largement les sensibilités, en particulier peut-être dans les deux dernières décennies. C'est un tournant assez nouveau par rapport à la façon dont on avait généralement fait l'histoire, écrit l'histoire au 20e siècle dans le monde académique. Jusqu'à la première moitié du 20e siècle, le gros de l'histoire qui s'écrivait était une histoire dite des grands hommes, essentiellement politiques, où des acteurs rationnels de l'élite politique ou militaire faisaient les événements et transformaient le monde. En opposition à cette histoire très élitiste, s'est développée en France et ailleurs à partir des années 30 environ, la volonté d'écrire une véritable histoire des sociétés nourrie par le développement des sciences sociales et la conscience que les événements politiques ne sont souvent que l'expression de forces sociales plus profondes. Ce nouveau courant historique-là, incarné en France par l'école dite des annales, parce que c'était autour de la revue des annales d'histoire économique et sociale, mettait l'accent sur les facteurs démographiques, économiques et sociaux et sur les méthodes quantitatives pour expliquer les transformations sociales et politiques. Déjà à cette époque-là, un des fondateurs de l'école des annales, Lucien Fèvre, avait souligné dans un article souvent cité de 1941 qu'il ne fallait pas négliger par ailleurs les mentalités, les sensibilités, les émotions, les sens dans l'explication historique. Il avait essayé d'illustrer son point en donnant l'exemple, de donner l'exemple en fait en écrivant un ouvrage sur le problème de l'incroyance au 16e siècle, la religion de l'écrivain Rabelais. Et pour l'essentiel, Fèvre n'avait pas été beaucoup suivi par ses collègues et ses successeurs qui faisaient assez peu de place à la culture, aux idées, aux sensibilités dans leurs analyses. À partir des années 1980, un certain nombre d'historiens et d'historiennes vont rompre avec ce matérialisme et relancer la recherche en histoire culturelle. Pour eux, le grand projet d'une histoire totale portée par l'école des annales devait mieux prendre en compte toutes les dimensions de la vie humaine. Michel Vauvel, un des historiens de cette tendance-là, disait qu'il faudrait faire une histoire qui irait enfin de la CAF, c'est-à-dire de la matérialité au grenier, c'est-à-dire l'esprit, la culture, etc. Ça coïncide avec un intérêt revigoré chez certains historiens pour l'histoire des sensibilités, des émotions et des sensations. En France, l'historien le plus connu dans ce domaine est probablement Alain Corbin, qui a tour à tour travaillé l'histoire de la prostitution, de l'odorat, de l'ouïe, du corps, du plaisir sexuel, du repos, du silence, de la sensibilité au temps qu'il fait, c'est-à-dire à la météo. Donc, il a traité une pléthore de thèmes liés aux sensibilités avant de codiriser la publication d'une histoire des émotions parue en 2016-2017. On peut mentionner aussi aux États-Unis, parmi ses pionniers, l'historien américain Peter Stearns et son épouse, la psychiatre Carol Cisovitz, qui avait écrit une histoire de la régulation de la colère aux États-Unis et d'autres ouvrages sur l'évolution des modes de régulation des comportements et de l'expression des émotions. En 2002, l'historienne américaine Barbara Rosenwein, spécialiste du Moyen-Âge, a publié un article programmatique sur le sujet dans la célèbre American Historical Review. L'histoire des émotions semble d'ailleurs un sujet qui est assez prisé en histoire du Moyen-Âge. Ce sont en quoi notamment les travaux de médiévistes comme Piroska Nagy, qui enseigne à l'UQAM, et son collègue Damien Boquet. Il y a ici un lien avec le projet Sensibilité partagée parce que Patricia Post, l'archiviste qui a participé à la conception du projet avant d'y jouer un rôle central, avait étudié justement l'histoire médiévale avec la professeure Nagy. L'histoire des sensibilités commence aussi à s'intéresser, à intéresser davantage ces dernières années des spécialistes des périodes plus récentes au Québec. On peut penser au travail de Nicolas Kenny, qui a travaillé sur la façon dont l'industrialisation et l'urbanisation ont été ressenties dans des métropoles comme Montréal et Bruxelles au tournant du 20e siècle, ou encore celui de l'historienne Sophie Doucet, qui a illustré la pertinence de l'approche de l'histoire des émotions dans sa thèse de doctorat défendue en 2019 sur les écrits et le paysage émotionnel de Marie-Louise Globensky, une bourgeoise catholique québécoise au tournant du 20e siècle. Doucet a d'ailleurs dirigé récemment un numéro spécial sur l'histoire des émotions dans la revue d'histoire de l'armée française, la principale revue académique d'histoire du Québec, ce qui marque quand même un jalon important dans la reconnaissance de l'histoire des émotions au Québec. Dans la présentation du numéro, elle résume la pertinence de cette approche-là avec deux petites phrases que vous avez ici. Donc, les choses sensibles sont honte d'une histoire, car elles s'inscrivent dans un contexte qui les éclaire. Par ailleurs, elles éclairent elles-mêmes l'histoire en lui rendant ses teintes chantoyantes et riches. Autrement dit, sans tomber dans une histoire sentimentale et romantique, l'histoire des émotions et des sensibilités enrichit le portrait et la compréhension de l'histoire en révélant comment les événements et les contextes historiques ont été ressentis par les humains de l'époque qui à la fois faisaient et subissaient l'histoire. C'est particulièrement intéressant pour notre musée qui évoit à l'histoire sociale de Montréal. D'une part, parce qu'évidemment, on veut favoriser la recherche historique dans ce domaine-là, mais aussi parce que du point de vue de la diffusion de nos collections d'archives textuelles, les émotions, les sensations, les valeurs, les attitudes sont des aspects qui touchent et qui interpellent le grand public, qui peuvent lui révéler la pertinence sociale des archives et l'intérêt de les explorer pour réfléchir sur le passé, mais aussi par la bande sur notre condition actuelle. Donc, le projet Sensibilité partagée, c'est probablement ce qu'avaient en tête ma prédécesseure, Céline Villemer, et l'archiviste Patricia Prost lorsqu'elles ont commencé à concevoir le projet Sensibilité partagée vers le début de 2018. Patricia faisait alors un stage au musée, comme je l'ai dit, pour compléter sa formation d'archiviste, après avoir fait des études dans l'histoire durant lesquelles elle avait préparé une thèse touchant précisément l'histoire des émotions au Moyen-Âge. En découvrant la richesse des archives du McCord Stewart en matière de documents personnels dont les contenus sont liés aux sensibilités, et en discutant avec Céline, elles ont eu l'idée de mettre en valeur cette dimension de la collection archive. En effet, la collection archive, donc, qui compte environ 850 fonds et collections d'archives, recèlent beaucoup de fonds d'archives familiales qui contiennent de riches correspondances, comme celles de la famille Papineau, Desaules, Le Mans et Béic. Il y a aussi beaucoup de journaux personnels, tant francophones qu'anglophones, écrits à diverses époques. Par exemple, le célèbre journal d'Henriette Desaules, alias Fadette, pionnière du journalisme féminin au Québec, qui a été publié il y a quelques décennies. C'est un document exceptionnel sur les pensées et les attitudes d'une jeune fille brillante et dégourdie de la bourgeoisie libérale canadienne-française des années 1870. Il y a aussi le journal de Marie-Angélique Réaille-des-Rivières, qu'elle a tenu pendant plus de 30 ans, à partir des années 1830. Les archives contiennent aussi plusieurs correspondances amoureuses très intéressantes, comme celles de Léontine Poutré et Hercule Martin, et des correspondances d'artistes comme Clarence Gagnon, et des albums de coupure très évocateurs, comme les formidables spécialistes du Pen and Pencil Club, qui rassemblent des œuvres artistiques et des textes littéraires originaux, créés autour de divers thèmes qui ont été choisis par les membres du club. Ce projet s'inscrivait dans la foulée d'importants projets de numérisation qui avaient précédé, donc dans les années 2016-2018. Donc, le musée avait bénéficié de subventions et de dons majeurs, notamment de Bibliothèque et Archives Canada, de la financière Sun Life, pour mettre à la disposition du public de nouvelles images de la collection archives textuelles. Donc, il y avait le projet à 75 000 pages d'histoire, le projet Nos familles, quelles familles, et aussi un projet, un plus petit projet de numérisation qui est financé par M. Mark Gallup, qui nous permet de faire de la numérisation d'archives à chaque année depuis cette époque-là environ. Donc, en trois ans, durant ces années 2016 à 2018, 69 fonds aux collections thématiques avaient été numérisés en tout ou en partie et mis en ligne pour un total de plus de 16 000 documents. C'est dans cet imposant corpus que nous avons sélectionné les ensembles traités dans le cadre du projet Sensibilité partagée. Ces projets précédents, ils permettaient un accès sans précédent aux archives textuelles pour le grand public et pour tous les gens qui étaient à l'extérieur de Montréal. Mais si la numérisation et la mise en ligne permettent l'accès universel et à distance aux documents, il faut aussi travailler à mieux les rendre repérables et plus facilement intelligibles en améliorant la description et l'indexation des ensembles numérisés. On voulait ainsi améliorer la visibilité, la cherchabilité, si on veut, de la collection archive. Et pour assurer plus de lisibilité, on pensait aussi procéder à la transcription d'un certain nombre de pièces ou d'extraits de pièces d'archives. Donc, venons-en à quelques notions sur les archives avant d'entrer dans le détail du projet. Donc, les archives, une définition courante qui est donnée par la Loi sur les archives du Québec. Donc, l'ensemble des documents, quelle que soit leur date ou leur nature, produit ou reçu par une personne ou un organisme pour ses besoins ou l'exercice de ses activités et conservé pour leur valeur d'information générale. Les archives sont, en gros, la matière première de l'histoire. Ce sont souvent des documents originaux et uniques, généralement non publiés, ce qu'on appelle en anglais les « primary sources », donc les sources premières, que vont utiliser les historiens. C'est vraiment des documents de toutes sortes qu'on trouve dans les fonds d'archives, des documents papiers, textuels, évidemment, mais aussi des photographies, des cartes, des enregistrements sonores, des documents audiovisuels, y compris des fichiers informatiques. Les archives textuelles, plus proprement dites, puis celles sur lesquelles on a travaillé, incluent de la correspondance, des journaux personnels, des carnets, mais aussi toutes sortes de documents comme des factures, des livres de comptabilité, des éphéméras. Évidemment, ce n'est pas tous ces genres de documents-là qui vont être l'objet d'un travail sur les sensibilités qui sont intéressants pour ça. On distingue généralement le fonds d'archives. Vous allez voir, la définition ressemble beaucoup à celle de la Loi sur les archives, mais donc il y a un ensemble d'archives créé ou amassé par une personne dans l'exercice de ses fonctions. Et la collection d'archives, elle, la collection d'archives, qui est plutôt un rassemblement de pièces jugées intéressantes sur un sujet qui ont été amassées par un collectionneur ou une institution. Et donc, grosso modo, c'est des définitions importantes pour comprendre. L'or guitare, une spécialiste de l'indexation des archives, qui avait d'ailleurs mis sur au point la procédure d'indexation du musée, a très bien décrit dans l'article suivant l'importance particulière qu'a la description et l'indexation des archives qui est liée à leur nature et à la façon dont elles sont organisées. Parce qu'il faut comprendre que le fonds d'archives est un ensemble ou la collection d'archives sont un ensemble unique de documents souvent originaux. Et donc, contrairement au livre qui est imprimé en plusieurs exemplaires, on ne peut pas s'fier, comme dans ce cas-là, à un catalogage qui aurait été fait ailleurs. Dans le cas des fonds d'archives, ils doivent absolument être décrits à partir de l'examen des documents qui s'y trouvent. Donc, la description et l'indexation sont un travail essentiel et constant des services d'archives, car sans elles, les chercheurs, les chercheuses et le public ne peuvent pas savoir ce que contiennent les fonds et les collections d'archives. Donc, s'il y a de l'information qui les intéresse dedans. Donc, lorsque les archives ont encore une organisation élaborée par la personne ou l'organisme qui les a créées, on essaye de respecter l'ordre primitif des archives qui peut être significatif en soi. Mais souvent, les archives arrivent un peu pêle-mêle dans les dépôts d'archives, donc avec un ordre qui est inexistant ou pas évident. Et les archivistes doivent le plus souvent les organiser en fonction de ce qu'on appelle un plan de classification qui est hiérarchique et qui va du général au particulier, c'est-à-dire du fonds entier au document unique à la toute fin de l'arborescence. La description et l'indexation d'un fonds d'archives va se faire selon ce plan hiérarchique en procédant toujours du général au particulier. Et on va éviter autant de possible de répéter l'information d'un niveau à l'autre. Chaque niveau devant, la description de chaque niveau devra être spécifique au contenu de chaque ensemble. L'ensemble hiérarchisé des descriptions accompagné de mots-clés, c'est-à-dire d'une indexation et de notes, va constituer l'instrument de recherche d'un fonds et d'une collection. L'indexation permet de constituer un index qui permet de savoir s'il y a des choses qui vont intéresser le chercheur et où les trouver dans le fonds d'archives. Les instruments de recherche qui étaient autrefois imprimés sont maintenant intégrés directement dans les bases de données. Et donc, on peut faire des recherches dans l'ensemble des fonds qui ont été décrits, qui ont été indexés avec de simples requêtes dans la base de données du musée qui s'appelle TMS. Donc, l'indexation en archivistique, c'est l'opération qui consiste à attribuer des mots-clés à une unité archivistique afin d'en faciliter le repérage. En général, l'indexation en archivistique se concentre sur les noms de personnes, de lieux, les sujets abordés par les documents. Elle ne fait pas de place aux émotions, aux sensibilités, aux sensations, aux idéologies ou très peu. Il y a bien sûr une raison pratique à ça. On cherche à savoir si un fonds d'archives concerne le sujet qui nous intéresse. Mais reste qu'en se bornant à ça, on évacue des dimensions importantes de la réalité, peut-être jugées plus subjectives, peut-être plus féminines, et on perd l'accès à une partie importante de la richesse des documents. C'est un peu à ça que notre projet cherchait à remédier. Voici donc, en résumé, les objectifs qui étaient ceux de notre projet, donc les livrables qu'on a accomplis. Donc, il s'agissait de tirer des 29 fonds et collections qui nous intéressaient 100 ensembles d'archives. Ça pouvait être des séries, des sous-séries, des dossiers, et donc les décrire pour enrichir la description jusqu'à 500 mots chacun. Dans ces ensembles-là, on sélectionnait 200 pièces qui ont aussi été décrites et indexées avec 200 mots à 200 mots chacun. La période historique couverte par les 200 pièces s'étendait de 1811 avec le fonds de la famille Papineau et 1997 environ avec le fonds du designer Jean-Claude Poitras. Le développement, ensuite, autre livrable, on a développé des procédures d'indexation des sensibilités, dont je vais reparler, et aussi une procédure de transcription plus rigoureuse qu'on n'avait pas encore au musée. Et on va faire, on a choisi, comme je vous l'ai dit, de transcrire 48 pièces qui seraient particulièrement intéressantes parmi les 200 pièces qui avaient été décrites afin de faciliter la lisibilité des pièces lorsqu'on les publie sur Internet. Et le clou, dans le fond, de ce projet-là pour le grand public, c'était la publication de 12 articles thématiques dont je vais reparler plus tard. Évidemment, tous ces contenus devaient être révisés et traduits. Donc, c'est une immense entreprise. On compte d'environ 125 000 mots qui ont été rédigés pour les descriptions. Et ensuite, intégrés à notre catalogue des collections, ce qui est un autre gros travail en soi. Pour vous donner un aperçu un peu des fonds et des collections qui ont été traités, on voit qu'il y a un grand nombre de fonds de famille et d'individus autant francophones qu'anglophones, des correspondances amoureuses, mais aussi des fonds d'organisme culturel et sportif. On voit un club de curling, le Montreal Tissile Curling Club, le Pen & Pencil Club dont on parlait tantôt, et même des collections thématiques comme la collection recettes et alimentation et la collection mode textile et vêtements. Notez que la sélection des documents, des ensembles et des pièces n'étaient pas donnés au départ. C'est-à-dire qu'on avait déjà, avant mon arrivée, identifié les fonds et les collections pertinents, les plus intéressants, les plus prometteurs, mais pas nécessairement les 100 ensembles qui allaient être l'objet d'une description et certainement pas les 200 pièces à décrire. Car justement, on connaissait pas assez tous ces ensembles documentaires en détail pour savoir d'avance les pièces qui seraient les plus intéressantes. C'est donc en lisant les ensembles de documents pour les décrire, donc par exemple en dépouillant les correspondances, que les différents membres de l'équipe identifiaient des pièces particulièrement intéressantes du point de vue des sensibilités. C'est d'ailleurs un aspect particulièrement stimulant du projet parce que chaque archiviste de l'équipe, quel que soit son niveau d'expérience, pouvait apporter sa contribution à la définition du corpus final. Afin de coordonner ce travail très complexe, Eugénie Marcille, l'archiviste qui était adjointe à la conservation, a préparé un document à Excel qui allait permettre de devenir le véritable tableau de bord de notre projet, de ce projet. Donc un outil vraiment essentiel pour s'y retrouver dans le suivi du projet, les différentes tâches qui l'impliquaient, de la sélection des ensembles à l'intégration au catalogue. Donc vous avez ici la page sur les ensembles, la page sur les pièces, donc ça donne une idée un peu de la grande richesse et là vous avez seulement un petit aperçu, un petit échantillon du genre de documents et d'ensembles qui ont été traités. Afin de vous donner une idée de la richesse d'informations que l'opération de description des ensembles a ajouté, voici la notice enrichie d'un dossier de correspondance de Thérèse Cassegrain au sujet de la question du droit des femmes autochtones. Donc on voit tous les noms qui sont repérés, toutes les thématiques qui sont traitées, les questions qui ont été abordées. Donc ça nous donne une connaissance qu'on n'avait vraiment pas auparavant de la richesse du fonds et ça peut permettre aux chercheurs, en faisant des recherches dans nos bases de données, à la fois au musée et en ligne, de découvrir des fonds d'archives, des dossiers d'archives qui pourraient être très intéressants pour leur recherche. Donc revenons un peu sur la procédure d'indexation des sensibilités. Donc l'indexation, c'est l'opération qui consiste à attribuer des mots-clés à une unité archivistique pour en faciliter le repérage. Patricia a été celle avec Eugénie qui ont élaboré surtout la procédure d'indexation des sensibilités. Eugénie avait une longue expérience des différentes procédures liées aux collections d'archives autant textuelles que photographiques au musée. Donc elle était très au fait des connaissances en termes de catalogage. Et ça a été très utile pour établir une nouvelle procédure qui s'arrimerait le mieux possible aux procédures déjà existantes du musée. Parce qu'on ne voulait pas que la nouvelle procédure d'indexation des sensibilités devienne un fardeau pour les travailleurs qui faisaient le catalogage des archives, car cette procédure-là ne s'appliquerait pas à tout le catalogage des archives. Dans certains cas, ce n'est pas vraiment pertinent. Voyons la procédure elle-même. Au départ, on semblait s'enligner surtout sur une procédure qui tiendrait compte des émotions, des sentiments, des sensations et des sens. Mais assez vite en discutant, il nous est apparu désirable d'ajouter une troisième catégorie, celle des attitudes, des valeurs et des idéologies. Ce sont des notions qui sont très importantes pour les chercheurs en histoire sociale, culturelle, les chercheurs et les chercheuses en histoire politique, culturelle et sociale. Ceux qui ont déjà fouillé dans les documents anciens savent qu'on y trouve de très grands nombres d'exemples très frappants d'attitudes, d'affirmations de valeurs, de discours idéologiques qui sont précieux pour illustrer une époque, un courant de pensée, etc., et qui pourraient servir aux historiennes et aux historiens dans leur travail et ou encore à d'autres fins de diffusion. Donc, la procédure élaborée par Patricia et Eugénie est assez simple. Elle compte en trois pages, en comptant beaucoup de remarques et d'exemples. Et elle est accompagnée d'un très riche thésaurus de mots-clés qui sont classés selon les trois catégories avec des définitions et des renvois dans certains cas. Et donc, ce thésaurus-là, que je vous défile un petit peu, dont vous avez un aperçu très, très bref, donne un document qui est un peu plus massif et qui s'est développé au fil de l'indexation des pièces, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on décrivait des pièces, on trouvait de nouveaux mots-clés. On avait certaines grandes catégories a priori et on l'enrichit constamment. Et il n'est pas organisé de façon alphabétique, comme vous voyez, mais plutôt à partir de champs lexicaux, certains mots, certains adjectifs renvoyant à leur contraire, à des termes voisins. Pour vous donner une idée de la richesse du thésaurus, sans défiler l'ensemble du document, vous avez l'ensemble des termes dans la troisième catégorie seulement. Donc, ça vous donne une idée qu'on a autant des idéologies que des qualités, etc. Donc, c'est très, très riche et ça permet justement d'aller cibler les termes qui sont les plus intéressants pour décrire les archives qu'on rencontre dans le cadre de l'indexation. J'aimerais souligner deux caractéristiques de cette indexation-là. D'abord, le fait qu'elle demeure facultative. Donc, sachant que l'indexation des sensibilités ne s'applique pas à tous les documents textuels, c'est important, donc, que ça reste facultatif, que ça ne devienne pas un fardeau pour les catalogueurs, les indexeurs. Donc, dès le point 1 de la procédure, on voit ce caractère facultatif qui s'exprime. En plus, donc, on établit le caractère facultatif dès le départ et la procédure fait des recommandations et des mises en garde afin d'éviter notamment une trop grande subjectivité. Donc, il ne faut pas, c'est bien spécifié, indexer les émotions que les archives suscitent chez la personne qui les lit, mais bien les émotions ou les sensations qui sont exprimées ou décrites. Il faut essayer de garder une certaine objectivité et s'attacher à ce que le document dit de façon explicite. Dans certains cas, l'implicite du document peut être tellement fort que sans que l'émotion soit nommée, on décide de l'indexer, mais dans le doute, lorsqu'on n'est pas certain de l'émotion qui se dégage d'un document, il vaut mieux s'abstenir. Deuxième caractéristique, c'est une indexation à deux niveaux, comme l'illustre bien les tableaux que je vous ai montrés. C'est-à-dire que c'est une procédure qui semble avoir été inspirée de la procédure d'indexation des images au musée, mais ça permet de tenir compte de différents cas de figure. C'est-à-dire que dans certains cas, on va décrire et indexer des pièces qui sont très, très riches en une grande diversité d'émotions, de sensations. Et donc, dans ces cas-là, énumérer toutes les sensations, les thèmes qu'il pourrait y avoir dans une pièce, par exemple dans le spécialège du Pen & Pencil Club, ça deviendrait tellement riche que ça ne serait plus vraiment intéressant. Toutes les requêtes qu'on peut faire dans le catalogue nous ramèneraient à cette pièce-là. Donc, lorsqu'il y a une trop grande diversité, on peut se limiter à mentionner seulement le premier niveau, c'est-à-dire émotion, attitude, pour signaler la présence de ces choses-là, de ces thèmes sensibles dans les documents, mais sans y aller de façon plus spécifique, alors que dans le cas des pièces, c'est plus facile d'aller chercher dans les mots-clés plus précis pour faire une recension des choses les plus intéressantes. Donc, un exemple que Patricia et Eugénie donnaient dans leur communication, c'est-à-dire une correspondance amoureuse dans laquelle les thèmes, il y a un grand nombre de lettres, mais les thèmes sont toujours un peu les mêmes. Donc, on peut, à ce moment-là, au niveau 1, signaler la présence des émotions, et même si on a une centaine de lettres, on peut déjà dire que les émotions dominantes sont l'amour, l'affection, le respect, la frustration, etc. Par contre, dans le cas d'un spécialège comme le Pen & Pencil Club, la diversité est tellement, c'est tellement florissant qu'il vaut mieux rester à un niveau 1 pour éviter que ça devienne, disons, de noyer le document sous les mots-clés. Je peux vous donner aussi un exemple de description de pièces. C'est un échange assez drôle entre le sénateur Eugene Forsey, qui écrivait à sa collègue Thérèse Cassegrain dans les années 70, parce qu'il était très inquiet de voir sa fille qui était en train de, qui tenait des propos féministes que lui trouvait radicaux et inquiétants. Et donc, il a écrit à Thérèse Cassegrain pour lui demander conseil. C'était une amie à lui, visiblement, et elle lui a répondu en lui disant, vous savez, on fait de notre mieux pour donner tout le meilleur de nous-mêmes à nos enfants. Après ça, il faut leur faire confiance et faire confiance à leur jugement. Donc, ça vous donne une idée un petit peu du genre de trouvailles qu'on pouvait faire dans les archives et aussi de la façon dont on aurait indexé à partir de notre procédure à ces différentes pièces-là. Un autre exemple de trouvailles qu'on a fait durant le projet, c'est cette complainne des personnes qui se sont noyées dans le fleuve Saint-Laurent en l'année 1819. C'est vraiment une pièce émouvante retrouvée dans le fond de la famille Robillard. Donc, c'est une chanson qui a été écrite à la mémoire d'un accident de navigation qui a apparemment coûté la vie à plus de 40 personnes en 1819 dans les rapides de la Chine, près de l'île au Héron. Je ne sais pas si on voit, en tout cas, et donc, cette pièce-là exprime les sentiments de tristesse, d'horreur et les mentalités religieuses de l'époque dans un français populaire qu'il faut parfois lire à voix haute pour comprendre le sens de tel ou tel vers. Il nous semblait particulièrement intéressant de procéder à ta transcription d'une pièce comme celle-là, ce qui peut être intéressant autant pour les amateurs d'histoire que pour même des linguistes qui pourraient étudier le français de l'époque tel qu'il était écrit au Québec à cette époque-là. J'en arrive au dernier volet du projet le plus public, celui des articles thématiques qui ont été publiés au fil des dernières années. Donc, au fil de tout le travail d'enrichissement de la description, d'indexation des ensembles et des pièces d'archives, ce qui impliquait la lecture intégrale ou du moins un survol attentif des documents, Patricia et les autres membres de l'équipe restaient attentifs à la découverte de thèmes intéressants liés aux sensibilités qui pourraient faire l'objet d'articles thématiques à l'intention du grand public et qui ont été publiés dans les dernières années, donc sur le site du projet d'abord, puis ensuite sur le blog du musée lorsque celui-ci a été lancé plus tard. Ces articles font souvent une large place à des citations riches et frappantes, mettant en valeur le travail de transcription qui a été fait et visent à donner envie aux lecteurs de parcourir les documents, à faire connaître ses trésors aux chercheurs et au grand public. Les articles sont souvent aussi illustrés, agrémentés d'illustrations issus des autres collections du musée et donc si vous suivez les publications du musée, vous avez peut-être vu ces articles-là passer. Vous pouvez les retrouver sur le blog en tapant les mots « sensibilité partagée » dans le moteur de recherche du blog ou simplement à partir de la page web du projet. Donc, dans le premier texte de la série, Patricia a repéré et exploité des documents de deux fonds d'archives à des époques un peu différentes en faisant des parallèles entre les deux autour de la thématique de l'enchantement et du dépaysement qu'avaient vécu des Québécois dans la capitale française qui en rapportaient des souvenirs forts qu'ils vont chérir leur vie durant. Elle cite une lettre très riche adressée de Paris en 1894 par Georges Samuel Leclerc à son fils Georges Ovid. Le père enthousiaste raconte avoir été très impressionné par la Sainte-Chapelle, mais il évoque encore plus longuement ce que Patricia appelle la fibrillité exaltante des grands boulevards, l'élégance des Parisiennes et des Parisiens, la vivacité de la vie sociale et commerciale, notamment dans les cafés, l'esprit délié des gens et notamment des fameuses cocottes pour lesquelles Paris était célèbre à cette époque-là. Patricia rapproche ce témoignage de documents du fond du peintre Clarence Gagnon qui a souvent séjourné à Paris comme bien des artistes québécois au début du 20e siècle, traînant à plaisir dans les cafés animés de Montparnasse. À son décès, ses amis vont se remémorer le souvenir heureux de leur séjour commun à Paris. Le texte se terminait cependant sur une note comique par un poème sarcastique assez amusant de Gagnon au sujet d'un certain snobisme bohème de Montparnasse. Enrichissant son texte de référence à l'histoire de la construction de l'image idéalisée de Paris, puis du développement d'une communauté artistique cosmopolite autour de Montparnasse et de ses cafés, Patricia, avec sa plume remarquable, inaugurait en grande cette série d'articles thématiques. Je n'ai malheureusement pas le temps ici de m'étendre aussi longuement sur tous les textes de la série, mais je peux en toucher quelques mots en regardant la liste avec vous, en vous invitant donc à aller les lire si vous n'avez pas encore eu la chance de le faire. Donc le second texte de la série, Le bonheur et tourment des fréquentations amoureuses, publiées à l'approche de la Saint-Valentin en 2020, se concentrait sur une seule source très riche, le journal intime de Henri Gaspard Lemoyne, un jeune homme de 22 ans qui, de retour au Québec, après des études à Montréal et à New York, commence à courtiser Emma Renaud, la fille d'un marchand en vue de la ville. Patricia montrait bien comment le journal du jeune homme révélait la façon dont les fréquentations amoureuses étaient vécues et encadrées à la fin du 19e siècle dans la bourgeoisie québécoise. Et aussi les montagnes russes d'émotions, provoquées non seulement par la relation amoureuse elle-même, mais aussi par les incompréhensions, les silences découlant des codes très rigides qui régissaient l'expression des émotions et le comportement des membres des deux sexes. L'article suivant sur l'alimentation est encore plus étonnant dans le cadre d'un projet sur les sensibilités, parce qu'en s'attardant sur les différentes éditions d'un petit livret de cuisine publié au fil du 20e siècle par une compagnie d'assurance, Patricia montrait avec beaucoup de finesse comment ces livrets illustraient en fait l'évolution des valeurs morales et sociales liées à l'alimentation depuis la Première Guerre mondiale jusqu'au tournant des années 1970, donc du sacrifice durant la Première Guerre mondiale, jusqu'à la société de consommation, la notion de plaisir, de convivialité, etc. Dans son dernier article signé dans le cadre du projet, Patricia revenait aussi sur l'histoire des discours au sujet du rangement à partir d'un guide de décoration publié par la compagnie Senior de Machines à coudre dans les années 1940. Elle faisait un parallèle entre les discours adressés aux femmes dans l'après-guerre en Amérique, y compris au Québec, dans les écoles ménagères, et la récente vogue ou mystique du rangement promue par la célèbre Marie Kondo. Ça vous dit quelque chose? Donc, les trois textes suivants étaient signés par Alexis Curodo-Coderre, un journaliste indépendant, qui s'est imprégné des ensembles d'archives que nous avions décrits et indexés pour écrire, lui, des textes plus personnels qui sont axés non seulement sur les émotions exprimées dans les documents, mais aussi sur celles que le contact avec les archives peut nous faire ressentir aujourd'hui. Il portait donc respectivement sur les livrets de cuisine, les livrets de recettes du temps des Fêtes, les recettes en fait du temps des Fêtes, sur la très belle correspondance dont j'ai parlé du couple Poudré-Martin, et aussi sur l'évolution de notre rapport avec les animaux, un texte préparé avec la collaboration de Patricia, où l'on retrouve beaucoup de références à l'histoire socio-culturelle de cette dimension importante de nos vies. Les trois textes suivants ont été écrits par des stagiaires en archivistique de grand talent, Simone Baudry-Pilotte et Anoult Palvado. Simone s'est penchée sur la correspondance adressée en 1952 par un étudiant saguenéen, fraîchement arrivé à Montréal, Jérémie Tremblay, à son amoureuse et future épouse, Mariette Bergeron, qui était, elle, restée au Saguenay. On y découvre dans cette correspondance le Montréal de l'époque, sa vie culturelle et sportive, à travers les yeux d'un étudiant catholique très pratiquant, à la fois attiré par l'effervescence de la métropole, mais souvent un peu consterné par la faiblesse de la religiosité qu'il y constate par rapport à son milieu d'origine. Anoult, quant à elle, a écrit deux textes pour la série, le premier au sujet du fonds qu'elle a traité pendant son stage, qui portait surtout sur la correspondance d'un jeune pilote d'avion canadien-français, Maurice Baribaud, qui avait été fait prisonnier en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec sa famille, mais aussi la correspondance entre eux et d'autres personnes affectées par les mêmes événements, comme un Norvésien qui avait porté secours à Maurice avant sa capture par les nazis en Norvège, et la veuve de son copilote canadien-anglais. L'article a été publié au jour du souvenir l'an dernier. Le second texte d'Anoult plongeait dans la riche correspondance de la militante Pérez-Casgrin pour aborder la question du vieillissement et un aspect moins connu de son militantisme, c'est-à-dire sa défense du droit des aînés. Il décrit ses échanges avec des personnes comme la poète Marie-Saint-Jacques Guimont au sujet de la vie en résidence, qui était un phénomène assez nouveau dans les années 1970, mais qui posait déjà des questions au sujet du manque de ressources pour favoriser le maintien à domicile des personnes qui le désirent. La série va se conclure avec un texte qui vient de paraître au sujet des émotions liées à l'hiver, donc, que je viens de publier, et un autre à venir sur l'été et le contraste entre la ville et la campagne dans les archives anciennes. Donc, un des aspects intéressants de cette série d'articles-là, c'est que leur longueur varie beaucoup et aussi le style et l'angle d'approche des rédacteurs. Le ton de certains est plus savant, sans être rébarbatif, et d'autres sont plus personnels. Mais tous traduisent la même chose, c'est-à-dire l'étonnement et la stimulation intellectuelle et émotive ressentis par leur rédacteur au contact des documents d'archives, un intérêt et une fascination qu'ils réussissent bien, à mon sens, à transmettre aux lecteurs en stimulant leur curiosité pour ces archives. À mon sens, il me semble donc un exemple assez réussi de ce que peut accomplir un projet de diffusion des archives textuelles. Je termine rapidement avec les retombées et les perspectives du projet. Donc, le projet est un projet qui a attiré l'attention de chercheurs en archivistique, de chercheuses en archivistique, et qui, me semble, pourrait éventuellement servir d'inspiration à d'autres centres d'archives qui sont intéressés à mettre en valeur le même genre d'archives. Je sais qu'Abbé Lacroix avait travaillé au musée du lac Brône, peut-être sur un projet un peu semblable. On peut penser aussi aux archives passe-mémoire à Outremont, mais beaucoup de centres d'archives qui pourraient peut-être se nourrir de la procédure qu'on a mis au point, ou par exemple. Donc, ça, c'est une des retombées. Ensuite, pour le musée, évidemment, ça nous a permis de créer des procédures qui vont être pérennes, qui vont pouvoir nous servir dans l'avenir. Indexation des sensibilités, transcription. Et notamment, de la transcription, on en a fait beaucoup plus dans les dernières années depuis la pandémie, parce que c'est un travail qui est intéressant qui intéresse souvent les bénévoles aussi et qui nous permet de rendre beaucoup plus accessibles nos archives. Pour l'instant, on a simplement décrit et indexé quelques centaines de notices, mais je crois que c'est appelé à s'enrichir dans l'avenir au fil du traitement des fonds qu'on va continuer à acquérir, qu'on va continuer à traiter, parce que c'est un travail vraiment constant dans nos collections. Et donc, ces retombées-là, à l'extérieur du musée, c'est, comme je vous l'ai dit, ça pourrait servir à aider les chercheurs en histoire des sensibilités. Et pour la diffusion des archives, c'est quelque chose qui nous est très utile pour signaler les corpus intéressants d'archives, comme dans le cas de notre série d'articles. Alors, je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada